Bonjour, je suis M. Faux-Alain-Glove-René. Aujourd'hui, dans le cadre de la notion d'embryologie, nous allons étudier le développement de l'œuf. L'œuf ainsi formé se divise activement et aboutit à la formation d'un amas sphérique de cellules, l'amorula. L'amorula est formé par un amas cellulaire central, le bouton embryonnaire, entouré d'une couche cellulaire périphérie, le trophoblaste. Puis, dans cette masse de cellules, deux cavités se creusent, la cavité amyotique et le lecithocèle ou vésicule viteline. L'œuf est alors au stade blastula. Entre cavités amyotiques et le lecithocèle se trouvent les bouches du futur embryon. A ce stade, elle est constituée de deux couches cellulaires ou feuillées, l'ectoblaste et l'anthoblaste. Au quatorzième jour, se produit à la face dorsale de l'ébauche embryonnaire selon une ligne longitudinale médiane, une invagination des cellules de l'ectoblaste. Celles-ci migrent entre l'ectoblaste et l'anthoblaste et forment un troisième feuillet, le mésoblaste ou chondromésoblaste. Ce stade de développement porte le nom de gastrula. Parallèlement, la cavité amyotique s'agrandit progressivement. Le lecithocèle donne naissance à deux cavités secondaires, la vésicule ombilicale et la lontoïde. Le tropoblaste prolifère énormément et forme ainsi le corion dont une partie appelée placenta servira à la nutrition de l'embryon grâce aux échanges sanguins qui se produisent à ce niveau avec l'organisme maternel. Des trois feuillets qui constituent initialement l'embryon. L'ectoblaste formera le système nerveux, l'épiderme et ses annexes, glandes sudoripares, organes d'essence. L'anthoblaste formera le revêtement épithélial du tube digestif, de l'arbre respiratoire et des glandes annexes. Le mésoblaste formera les os, les muscles, le sang et tous les éléments conjonctifs de l'organisme. Ainsi, j'en ai donc terminé avec la notion d'embryologie et puis précisément le développement de l'œuf. Je vous en remercie. Bonjour. Bonjour. C'est parti.